Musique Nous sommes aujourd'hui blasés par les milliers de promesses qui parcourent le monde. Le monde est rempli de promesses qui sont généralement mal ou pas du tout tenues. C'est pourquoi, lorsque nous entendons qu'un tzadik enterré en Ukraine a promis monts et merveilles à celui qui irait sur sa tombe, nous ne portons pas l'attention nécessaire à de telles paroles. Musique Quelques années avant sa disparition, précoce à 38 ans, Rabbi Nachman a réuni deux témoins. Eux-mêmes tzadikim, Rabbi Aaron de Breslev et Rabbi Naftali de Némirov, et fait devant un sfer Torah ce serment que personne n'a jamais fait avant ou après lui. Musique Voilà les paroles de Rabbi Nachman. Rosh Hashanah m'a été donné en cadeau par Dieu. Avant sa mort, Rabbi Nachman promit devant deux témoins, Rav Aaron de Breslev et Rabbi Naftali, la chose suivante. Toute personne qui se rendra sur ma tombe y récitera les dix psaumes du Tikkunaklali, donnera une pièce à la Tzedaka à ma mémoire, je me mettrai en long et en large pour l'aider. Je le tirerai de l'enfer, je le réparerai. Musique Qui pourrait se passer d'un tel soutien ? Musique Qui peut dire qu'il n'en a pas besoin ? Musique Chana Tova Par rapport à H&M aussi, c'était très très bien. Moi c'est la sixième fois que je viens à Oumann, au FHM. Et voilà, je conseille à tout le monde de venir au moins une fois dans leur vie, à tous les juifs, à tous les H&M, pour venir faire un Tikkunaklali, venir profiter de la chaleur de la Emunah, des beaux visages qu'il y a. Venez, c'est tout, venez, venez découvrir, venez voir, c'est tout. On ne peut que dire venez, vous serez très sûr. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.